Le Zerg est ici, Zyraphile, donc alors sur cette map à cases joueurs qui n'est pas très très grande, je vais essayer d'aller le taquiner rapidement, pour l'empêcher de poser sa B2. Les deux scouts de part en même temps, bon je vais essayer de voler ici quand même, parce qu'on ne sait jamais, Run by ça fait toujours beau. Ça, ça va sûrement nous faire une B2 ? Non. Ici. Je ne l'ai pas encore trouvé moi. Donc moi je fais mon BO classique, un premier dépôt ici, juste à côté pour ne pas perdre trop de minerais, ensuite la caserne ici pour voler. Ok, j'arrive pour faire le deuxième dépôt. Pendant ce temps là, j'ai juste le minerai nécessaire pour faire l'Orbital. Bon là son drone m'embête, je vais y perdre un VCS, bêtement. Je ne fais pas de gaz, je n'ai pas besoin, je fais un petit bunker à côté, je ne sais pas s'il me voit, est-ce qu'il me voit ? Oui, 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 oui. Donc il ne va pas tarder à réagir normalement. J'ai des marines qui sont en direction du bunker. Je fais un gaz maintenant que mon bunker là où est terminé. Alors il réagit très fortement je trouve. 10 drones, c'est quand même beaucoup. Je peux réparer, il ne tape pas mon drone, il aurait dû taper mon drone ici. Mais mon bunker est quand même relativement loin, donc je vais essayer de faire un autre bunker ici. Il fait une défense normale. Il y a 10 airglings en production, c'est bien. Ça veut dire que mon push est assez gênant pour lui. Alors moi j'ai un autre VCS qui arrive pour finir ce bunker. Mais il a quand même pas mal de airglings, ça va être difficile de défendre ces deux bunkers. Ça passe, mais là je devrais reculer mon VCS pour réparer, je ne le fais pas. Bon mon VCS peut quand même taper sa spine, mais c'est dommage, je ne peux pas le réparer. Si j'avais eu un ou deux VCS en plus, je pense que la game aurait été finie plus rapidement. Donc moi j'en profite pour faire dès que j'ai 400 ma B2 aussi, parce qu'il ne faut pas que je perde trop trop de temps non plus. Je devrais faire aussi un deuxième gage, je devrais commencer à faire les usines. Bon alors là ça, ça va tomber, c'est pas très très grave, ça l'a bien embêté, parce qu'il est toujours en train de faire du airglings. Alors que moi je continue sur l'économique. Donc je me dis que quand même, il faudrait peut-être un peu fermer ce wall. Je fais un bunker ici avec ce VCS. Je me dis qu'il y a peut-être des agglings en approche, je ne pensais pas qu'on avait autant quand même. Mon deuxième gage est pris, première usine, j'aurais dû faire une deuxième usine là, je ne sais pas pourquoi j'attends. Ah ça y est, ça arrive. Donc là ça c'est fait, le wall se termine. Les premiers marines, je fais l'orbital. Alors là il va y avoir de la chance, il va pouvoir taper mon VCS. Il va pouvoir taper le bunker, moi je n'ai pas beaucoup de marines. Je vais envoyer un VCS pour finir, mais ça arrive beaucoup trop tard. Donc là j'ai une dizaine de zagglings dans ma base, donc c'est très compliqué. Heureusement il n'envoie pas toutes les parties dronées. Je mets tous les drones, tous mes VCS qui sortent de la ligne de minerai et qui vont réussir à s'en débarrasser. Mais j'ai perdu énormément de VCS, donc là c'est vraiment un bon contre que je me suis pris. Je pense que ça a dû équilibrer au niveau des unités perdues. J'ai perdu plus que lui. Au niveau du revenu, il est remonté au niveau des collecteurs, 22-18. Mais comme j'ai ma deuxième base, je peux refournir rapidement les collecteurs pour ne pas perdre trop trop de temps. Mon rôle est terminé, les usines sont terminées. Toujours je mets un réacteur sur la première, le laboratoire sur la seconde. Et puis pour quelques petites secondes, je vais pouvoir prendre ma B2 ici. Lui pendant ce temps là, il drone. Il fait des vizards gling maintenant, je pense qu'il va aller voir ce que je suis en train de fabriquer. Il fait un hit chancre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de rennes avant ici. Voilà, ça y est, je prends ma B2. Je fais quand même pas mal des lions. Je commence à faire du temps. Je fais la recherche du mode siège. Je fais un centre technique parce qu'on ne sait jamais que les mutats peuvent arriver à tout moment. On est déjà à 9 minutes 30. Là, je vais maintenant transférer des drones sur ma B2. Alors, je vois qu'il avait pris B3 à ce moment là. Moi, j'en étais très très loin. Niveau économique, il est à 27 et moi 29. Donc, ça, je ne suis pas trop pour tard. Tout est bien pour le moment. J'ai transféré, je continue à faire des drones. J'ai une petite force de frappe que je vais envoyer directement chez lui. Je n'ai pas scouté la B3, c'est dommage. Donc, je vais attaquer, moi, par ici la B2. Pendant ce temps-là, je fais des petites tourelles un peu partout. Bon, ce n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas de mutats. Mais bon, je suis quand même assez prudent. Je continue de faire des élyons, des marines, du tank. Donc là, je vais m'approcher. Il va falloir que je pose le tank. Il est un tout petit peu trop loin. Mais bon, j'essaie d'attirer les erguelines sur le tank. Il y a beaucoup de zergling, beaucoup, beaucoup de zergling. Quinzaine. Je vais approcher un petit peu le tank. Ce serait bien si je pouvais envoyer quelques renforts. Là, j'ai pas mal des élyons. Ça pourrait cramer tous les zerglings. Là, l'essai de me contourner pour prendre le tank. Je vais réussir à les cramer juste avant. Et là, il est assez mal. Il n'a plus rien de choix. Il y a 24 zerglings en production. Un taré de cafard. Moi, j'ai ma force de frappe qui est prête. Je tends les renforts. Et je vais attaquer juste après. Mais il aura le temps de faire ses zerglings. Sa B3 est prête. Mais il ne mine pas du tout dessus. Donc ça, ce n'est pas grave. Il a énormément de minarets non produits, non dépensés. Il ne peut pas. Il se reste juste de base. Toutes ses larves sont occupées. Donc, j'avance. Il faudra que j'avance le tank. Mais il m'aurait fallu un ou deux tanks de plus. Pour le faire vraiment mal. Il faudrait que je mette le tank par là. Et là, il y a des roaches. Il va s'attaquer à mon tank. Non, même pas. Ça m'arrange. Je le sais très bien. Là, il fait du banning. Il m'attaque le tank. Ça y est. Il faut vite que je pète le banning. Mais sans tank, c'est un peu compliqué. Donc là, j'aurais dû reculer les lions. Ce n'est pas grave. Il en reste quand même quelques-uns. Et cette spine qui m'embêtait aussi. Mais j'aurais pu la sniper. Choisi de monter, mais... J'ai eu un Overlord. Il y a encore pas mal de roaches. Mais là, je ne vais pas faire le poids. Ce n'est pas grave. Une nouvelle force qui est prête à intervenir. Il n'a pas du tout envoyé de drone sur sa B3. Moi, je l'embête toujours. Et je vois qu'il est parti sur roaches. Mais là, du coup, j'aurais dû faire un centre technique, un labo technique. Je n'ai pas fait. Je pense que mes tanks sont suffisants. Je fais une troisième usine. Donc, je suis pas mal. J'ai 40 VCS. Il n'y en a que 32. Sa B3 ne mine pas du tout. Et je lance un nouveau push. Je prends le contrôle de la Xenaga. Lui, il a pas mal de roaches. Je ne pensais pas qu'il en avait autant. 3 tanks. Ça doit quand même aller. Et je vais scooter la B3 parce qu'on est quand même à 15 minutes. Ce serait étonnant qu'il n'ait rien du tout. Ici ou ici. Mais j'ai eu de la chance. Il avait fait au bon endroit. Donc, je mets mes tanks sur la colline. Comme ça, il faut qu'il monte me voir. Si il faut les taper. Moi, pendant ce temps-là, je fais pareil. Je prends une B3. Il accumule des bellings et des roaches ici. Il sait que je vais venir le voir après. Il faut que j'envoie encore d'autres tanks. Parce qu'il y a beaucoup de roaches en face. Il accumule toujours beaucoup de minerais. Moi aussi. Je ne peux pas dépenser plus. Je produis déjà pas mal. J'aurais pu faire le Spatiopper. Ça y est, il est en construction. Là, il aurait fallu vraiment que je fasse un labo technique. Donc, je me mets ici. J'attends mes renforts. Il faudrait que je mette le siège tank. Parce qu'il y a une grosse masse qui m'arrive dessus. Il y a du banning. Heureusement, il y a deux tanks en approche. Je vais pouvoir commencer à taper. C'est vraiment compliqué. Là, il y a deux tanks. Mais ils ne vont pas faire le poids. Ils se font vraiment exploser. Et là, il a une grosse masse. Quinzaine de roches. Encore 4-5 banning. Et moi, du coup, j'ai commencé à faire du Thor. Alors qu'il n'y a pas encore de muta. Mais bon. Alors là, je me dis que je suis très, très mal. J'envoie les VCS. J'ai du tank qui arrive. Du Thor. Ça peut faire quand même pas mal de dégâts. Heureusement, il ne m'attaque pas trop. Il aurait pu passer par en haut, là. Bon, il recule. Ça m'arrange. Je vais pouvoir ramener mes troupes ici. Je suis en train d'en construire pas mal. Bon, néanmoins, j'ai la B3 qui commence à miner. Donc, ça va. J'ai beaucoup plus de collecteurs que lui. Si je me débarrasse de ce truc qu'on approche, là. Ça devrait aller. Mais je n'ai pas fait... Ou alors, il a cassé ma tourelle qui était ici. Donc, je ne vois rien. Donc, je ne le mets pas en mode siège. Grosse erreur. Je me pense tranquille. Il s'approche. Et là, il sort. C'est un peu le carnage. Je ressors les VCS pour la deuxième fois de la ligne de minerai. Il me dit qu'il faut absolument que je répare le gros Thor. Il l'enfouit. Il veut sortir. Mais j'ai un scan. J'ai quand même des tanks. Il n'y a pas de tanks, ça. Je peux même en sortir. Il a repris sa B3. Ça, je m'en doutais un petit peu. Il attaque ici, mais il n'y a pas grand-chose. J'ai une planétaire et forteresse. J'ai des tourelles. Bon, ça va aller. Ça répare. Pas de problème. Des tanks en construction. Là, moi, j'avais préparé un spacieux port pour faire des Banshee. Tout le long de la partie, j'ai complètement oublié ce spacieux port. Alors qu'il aurait pu me mettre d'un grand secours. Par contre, j'ai enfin fait le labo technique. Donc, je vais pouvoir commencer à faire du maraudeur. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même quasiment des roches. D'ailleurs, il continue dessus. Mais les mutats vont débarquer. Ce ne sera pas un problème. J'ai mis des tourelles un peu partout pour me protéger. C'est la pinceuse. C'est la pinceuse. … Et là, j'ai mis des rues. C'est la pinceuse. Et le sable, j'ai mis des roues.